Arrêtons-nous maintenant sur le diagnostic quand même, parce que vous avez évoqué tout à l'heure la sévérité possible, et le diagnostic certes, mais la sévérité va être importante. Bref, comment on fait, une fois que le patient est chez vous, la patiente est chez vous, ou l'enfant, qu'est-ce que vous allez faire pour confirmer qu'il y a bien un syndrome d'apnée du sommeil ? Alors, déjà on l'interroge, on lui pose un certain nombre de questions, on l'examine, et puis après, l'examen clé pour confirmer le diagnostic, c'est un enregistrement du sommeil, par la polygraphie ventilatoire nocturne, qui permet d'enregistrer les troubles respiratoires du sommeil, et si on a besoin d'aller plus loin en cas de doute diagnostique, ou en cas justement, si on n'a qu'une forme modérée et sévère, on peut avoir accès à la polysomnographie, où là, en plus des capteurs respiratoires, on utilise des capteurs neurologiques pour enregistrer les phases de sommeil.